Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Median. Merci de nous rester fidèles. Le Sénégal a connu en janvier dernier des élections locales qui ont été remportées par la coalition de l'opposition dans la plupart des communes comme Dakar, la plus grosse circonscription du pays, et Ziegenchor dans le sud du Sénégal. Ce qui crée un nouveau rapport de force entre la coalition de l'opposition dite Yewi Askanwi et celle du pouvoir Beno Bokouiakar. Ces élections se sont tenues à six mois des élections législatives. Aujourd'hui, quelle législature pour le Sénégal ? Quels enjeux de ces élections législatives ? Le développement en première partie des missions. Le 7 février dernier, des hommes armés ont attaqué une station radio privée, Radio Capital, une chaîne jugée proche du président Mbalo. Quelques jours plus tôt, c'est à une tentative de coup d'État que le président Bissau-Guinéen a échappé. Alors qu'il était en conseil des ministres avec son gouvernement, « Qui en voudrait au président Mbalo ? Comment arriver à la stabilisation de la Guinée-Bissau ? » Le développement en seconde et dernière partie des missions. Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec M. Momodoussi-Albert. Vous êtes analyste politique. Un plaisir de vous recevoir une fois de plus sur notre plateau. Oui, plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Bonjour aussi à tous les auditeurs et à Karim. Je présente mes salutations. De partager le plateau ensemble. Merci également à vous, M. Momodoussi-Albert. Et comme vous l'avez dit, en face de vous, M. Abdou Karim Diakhate, journaliste directeur de publication du magazine Le Pan-Africain. Toujours aussi un plaisir, Karim, de vous accueillir sur notre plateau. Merci bien pour l'invitation d'Aouda. Merci aussi au doyen Momodoussi-Albert. Et merci également à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur le Média-Africain. Merci à vous également. M. Momodoussi-Albert, beaucoup de grandes villes, y compris Dakar, ont été remportées par l'opposition sénégalaise lors des locales du 23 janvier dernier. D'abord, quelle lecture faites-vous de ces résultats ? Bon, la lecture qu'on peut faire sur le plan politique, c'est la défaite. C'est la défaite de la majorité présidentielle, notamment Beno Bokoyaka, dans les grandes villes. Comme vous l'avez dit, dans la région de Dakar, ils ont pratiquement perdu les bastions. Sur les 19 communes, 12 ont été remportées par l'opposition et 4 par le pouvoir. Donc, dans le département de Dakar, déjà, ça montre qu'il y a un renversement des rapports de force. Donc, de manière générale, le pouvoir a perdu les élections locales dans les grandes villes. Bon, on peut comprendre par là aussi une sanction populaire. Les citadins des grandes villes ont sanctionné la majorité. Maintenant, c'est vrai que le Beno Bokoyaka, la majorité présidentielle, reste encore hégémonique dans de nombreux départements. Peut-être que là, il y a des lectures beaucoup plus fines qu'il faudrait faire. La défaite du pouvoir résulte d'abord des contradictions à l'intérieur du parti du président de la République, l'APR, qui ne s'est pas du tout entendue en son sein. À la limite, il y a eu une fronde contre les listes que le président de l'APR avait désignées. Donc, il y a cette fronde interne qui a entraîné des listes parallèles, qui a entraîné des conflits. Finalement, l'APR s'est disloquée dans beaucoup de zones. À côté de ça également, l'alliance Beno n'est plus solide comme elle a été solide dans les années antérieures, parce que le Parti Socialiste est très affaibli, l'AFP est affaibli, et l'autorité du président également est affaiblie. Donc, de manière générale... Mais pourtant, Moumoudou, c'est Albert. Depuis 2019, la coalition s'est agrandie. Ils ont connu l'arrivée ou bien l'intégration d'un nouveau membre, à savoir le parti Réoumi de Idriss et Sec, qui était arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2019. Voilà. Là aussi, c'est une seconde lecture. Au-delà de l'affaiblissement des partis qui ont accompagné Macky Sall depuis 2012, notamment l'APR, le PS, l'AFP, Idriss et Sec de Réoumi est venu rallier. Et si vous voyez, donc, la défaite de la majorité, c'est aussi la défaite d'Idriss et Sec. Idriss et Sec perd pour une première fois la ville de Thiers, pour une première fois son département. Donc, Idriss et Sec a été autant sanctionné que le président de la République a été sanctionné. Donc, cette ouverture de la majorité à Idriss et Sec, à S. de Talsal et à d'autres leaders, excepté Omar Sa, c'est le seul homme politique de la mouvance présidentielle qui a réussi vraiment à confirmer son hégémonie dans le département de Dakana. Mais tous les autres, bon, ils ont été défaits. Ça veut dire que, bon, si on continue la réflexion, c'est que pratiquement tous les ministres qui ont été investis ont été battus. Et ça, c'est une première. Depuis que Macky Sall est au pouvoir, depuis 2012 jusqu'à présent, les ministres, les responsables de l'APR ont réussi à tirer le répingle du jeu. Donc, c'est une défaite politique, à mon avis, qu'il faut voir. Maintenant, pour l'opposition, c'est un nouvel élan qui s'annonce. Il y avait plusieurs coalitions de l'opposition, notamment Yeou Askan et Wallou et Gomsbo, et d'autres coalitions. Mais celle qui émerge vraiment au sein de l'opposition, c'est Yeou Askan, qui arrive en deuxième position, qui a même raflé la ville de Dakar. Donc, ça, c'est un gain politique pour l'opposition de manière générale, mais particulièrement pour Yeou Askan. Je crois que Khalifa Sall a été réhabilité dans le département de Dakar. Ousmane Sonko a été... Plébiscité à Ziegenstor. Plébiscité à Ziegenstor. C'est le leader naturel de la casamance. Bon, Moustapha Sy, qui est du pur, bon, également garde toute son hégémonie dans Tuawon, dans certaines villes très proches de Moustachidine. Donc, si vous voulez, c'est vraiment cette coalition-là qui est l'élément marquant. Yeou Askan émerge. Et même avec Yeou Askan. Oui, Karim, vous, quelle lecture faites-vous de cette débâcle de la coalition Beno Bokouiakar, la coalition au pouvoir, si je peux l'appeler ainsi ? Absolument, on peut tirer plusieurs enseignements de ce qu'on peut appeler effectivement un arrêt d'une dynamique assez forte, parce qu'on l'a rappelé. Effectivement, Beno Bokouiakar, la coalition présidentielle, a pu, pendant plusieurs années, trôner pratiquement sur le landerno politique, mais cette fois-ci, effectivement, avec l'élection du 23 janvier dernier, on a pu voir effectivement que la coalition au pouvoir n'a pu gagner plus qu'elle n'espérait, parce qu'en réalité, beaucoup de moyens financiers ont été mis en œuvre, beaucoup de stratégies également ont été déployées, mais au finish, on s'est rendu compte effectivement que l'opposition a pu, en tout cas, autour de la coalition constituée par Yehud Askanoui, autour donc des leaders comme Ousmane Sonko, Khalifa Sale, le doyen Mamoudousi Albert l'a rappelé tout à l'heure, et surtout l'apport décisif des Moussard Chedine avec Moustapha Sy, avec le Parti pur, donc cette coalition Yehud Askanoui a pu effectivement prendre beaucoup de communes. C'est vrai qu'il y a quelque part une lecture également qu'on pourrait faire par rapport au retrait de certains avantages comparatifs. Si l'on peut éventuellement voir ce que Benoît Bok Yacar a pu engranger comme succès au niveau de certaines communes du pays, bon, c'est vrai, leur communication de remobilisation a parlé de 438 communes gagnées sur 557, ce qui me paraît quand même assez important. Mais Karim, 438 communes, qu'est-ce que ça représentait également par rapport à l'électorat sénégalais, par rapport à la carte électorale sénégalaise ? On se rappelle en 2009, Ouad avait, comme à peu près ce scénario-là, perdu Dakar et une bonne partie des grandes villes. Ce qu'Auad disait, c'est qu'il avait remporté la majeure partie des communes et des départements. 2012, donc trois ans plus tard, nous avons vu ce qui s'est passé. Donc plus de 400 communes, d'accord, plus de 400 localités, d'accord. Mais qu'est-ce que ça représente également sur la carte électorale sénégalaise ? Exactement, c'est là où je voulais en arriver. Parce que c'est parce que l'opposition, à travers Yeoui Askanui, a gagné des villes symboliques comme Dakar, comme Thies, comme Kaoulak, comme Ziegenchor et Durbel, qui représentent plus de 65% de l'électorat, que finalement, effectivement, cette comparaison que, donc, toute, disons, la coalition Benno Bokéa met en avant pour dire qu'elle est toujours hégémonique, en fait, voilà, remet en cause, justement. Parce que, c'est parce que, justement, pratiquement toutes ces communes qui ont été gagnées ne représentent pas grand chose. Si l'on prend éventuellement une commune comme les Parcelles-Assénie ou Grand-Yoff, qui peut, elle seule, pour le cas des Parcelles-Assénie, représenter pratiquement plusieurs localités de l'intérieur du pays. Par conséquent, tout le Fouta, ou pratiquement beaucoup de villes du Fouta, représenterait peut-être juste seule une commune de Dakar, comme par exemple Grand-Yoff ou les Parcelles-Assénie. Donc, ceci pour dire que Benno Bokéa, Dakar a un peu dormi sur ses lauriers, en pensant, effectivement, vous l'avez rappelé, comme à l'époque, avec le président Bulaevad, qu'on pouvait avoir le maximum de communes, sans pour autant, effectivement, avoir, disons, la part belle de l'électorat. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, Yeou Askanui a pu réussir, effectivement, à endrager beaucoup de succès au niveau des villes qui comptent. Gagner Dakar, gagner Thiesse, Kaulak, Ziegenchor et j'en passe, effectivement, constitue une victoire de taille. Moumoudou Si-Albert, beaucoup s'attendait à un report de ces élections législatives à venir, vu la proximité avec les locales, juste six mois d'intervalle. Mais le président Matissal a fixé en Conseil des ministres la date de législative au 31 juillet de l'année 2022. Le calendrier électoral va ainsi être respecté. Mais n'est-ce pas là aussi risqué pour le pouvoir, après les résultats des locales, d'aller aujourd'hui vers des législatives ? Je crois, oui. Effectivement, s'il y a un risque politique, ces cinq mois, la majorité aura du mal à refaire son unité. Que ce soit l'APR, que ce soit le Berneau, de manière de la coalition présidentielle, de manière générale, le temps est limite pour réfléchir sur les locales, pourquoi ça n'a pas marché, refaire encore une autre stratégie pour les législatives, s'entendre sur les lisses. Vraiment, c'est d'abord le temps qui va contre la majorité présidentielle. Et deuxièmement, la majorité, elle est déchirée. Elle est vraiment déchirée politiquement. Elle perd beaucoup de crédibilité au niveau de l'opinion publique. Donc, ça veut dire que la majorité prend le risque quand même d'aller aux élections parce que le président Macky Sall est actuellement le président en exercice de l'Union africaine. Ce serait mal vu à l'étranger que ce président de l'Union africaine puisse refuser le respect d'un calendrier républicain. C'est la base de la démocratie, le respect du calendrier républicain. Macky Sall a choisi de préserver son image de président au détriment des intérêts de sa majorité. C'est un risque calculé parce qu'il sait que l'unité de l'opposition est peu probable dans cinq mois. Et s'il arrive, en tout cas, à jouer sur le temps qu'il reste pour se préparer mieux et à déstabiliser l'opposition pour faire tout pour que l'opposition ne retrouve pas son unité pour les législatives, les dégâts peuvent être limités. Mais avec les résultats enregistrés, mon dossier Albert, par l'opposition, est-ce que vous pensez qu'ils prendront eux aussi le risque de se disloquer au vu des résultats qu'ils ont obtenus grâce à cette coalition Yahweh-Azkanoui ? Et faut-il le rappeler également, lors du lancement même de cette coalition, ils avaient fait savoir que la coalition était pour certes ses locales, mais ils n'excluaient pas d'aller ensemble aux législatives et même à la présidentielle de 2024. Oui, on sera dans le... Malin et Malin et demi. Malin et Malin et demi. Makissal fait un calcul très froid. Il est président de l'Union africaine. Il va rassembler tout le monde pour dire à ses militants et à ses impétisants qu'il n'a pas de choix, il va aux législatives. Et il va décider, Makissal va décider pour aller aux législatives. Il va faire exactement ce qu'il a fait au local. Quelles que soient les résistances, il va y aller avec sa vision des élections. Donc c'est quelqu'un qui va forcer d'abord la main à son parti et à sa coalition. Mais de notre côté, l'opposition aujourd'hui est sur une bonne... En tout cas, elle est partie sur de bonnes bases. C'est sûr et certain que dans cinq mois, je ne vois pas comment l'opinion pourrait changer dans les grandes villes. La coalition Yéhou a engrangé des bénéfices, un gain politique. Quelle que soit l'alliance élargie ou pas élargie, Yéhou Askat va faire normalement de bons résultats aux législatives. Maintenant, évidemment, on a Malin et Malin et demi. Le PDS qui est dans la coalition ne va pas perdre de cette élection des législatives. Le PDS va jouer son va-tout. Soit la coalition accepte de négocier directement avec les Yéhou Askan, ils vont trouver une formule pour aller ensemble aux législatives. Je pense que le PDS est suffisamment expérimenté pour négocier des listes. Par exemple, une fusion avec la coalition Yéhou, avec Bok Giskis. Le PDS est maître dans l'unité des forces de l'opposition. Il a assez d'expérience et moi, je n'exclus pas que le PDS rallie le Yéhou Askan parce que tous sont conscients qu'il y a un faux pas de la majorité, que c'est possible qu'il soit majoritaire à l'Assemblée. Dans la conscience de tous les chefs de l'opposition, ils se disent que voilà l'occasion qu'on a eue. Par exemple, en 2009, comme vous l'avez rappelé, ils ont réussi à déstabiliser la coalition Sopi, à récupérer toutes les grandes villes. Mais là, aux législatives, ils savent qu'une liste nationale de l'opposition pour un Parlement, ça va faire des vagues. Ça va faire des vagues. Donc, bon, maintenant, est-ce qu'ils auront aussi quand même la sincérité dans le débat ? Et nous reviendrons même sur les conséquences que pourrait représenter une liste nationale de l'opposition pour aller à ces élections législatives-là. Karim, aujourd'hui, Moumoudouzi Albert parlait tout à l'heure de la coalition Ben Nomboku-Yakar, des résultats qui sont sortis de ces locales-là. Mais aujourd'hui, quel avenir même pour cette coalition, à savoir la coalition Ben Nomboku-Yakar ? C'est une coalition qui a su tenir depuis 2012, c'est-à-dire la date à laquelle le président Matissal a été élu pour la première fois. Ils se sont agrandis en 2019 avec l'intégration du parti Réoumi. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, quel avenir pour cette coalition-là aujourd'hui ? Écoutez, je pense que la coalition Ben Nomboku-Yakar a quand même montré qu'elle a plus ou moins atteint ses limites objectives de déploiement. parce qu'on a vu avec l'apport de Réoumi de Idrissa Sec que finalement cette coalition n'a pas pu avoir des résultats meilleurs qu'auparavant et on s'est rendu compte également et cela est valable également même pour le PDS qui est au niveau de l'opposition que les partis traditionnels comme le Parti Socialiste ou l'AFP ont eu des revers et ont perdu beaucoup de terrain également. Cela donc pour dire que Ben Nomboku-Yakar ne pourra pas à mon avis s'agrandir davantage et cela est tout bénef pour l'opposition qui a tous les coups des franges pour davantage consolider ses bases comme le doyen l'a rappelé mais surtout faire en sorte que la dynamique unitaire qu'on a vue au niveau des locales puisse se maintenir et aller vers effectivement la constitution peut-être d'une liste commune mais cela ne sera pas sans conséquence également pour certains partis comme le PDS on a vu effectivement le goût que ce parti a eu à perdre au niveau des élections locales un parti qui passe d'une centaine de communes à juste une vingtaine doit se remobiliser revoir un peu comment refaire son unité pour pouvoir effectivement comme l'a dit le doyen réclamer des parts un peu plus grandes dans cette opposition-là parce qu'il est évident que compte tenu du contexte actuel du contexte politique on va vers les législatives dans cinq mois c'est très vite arrivé il faut parvenir à une dynamique unitaire qui puisse permettre également à la coalition Yéhu Askanoui qui actuellement a le vent poupe de céder vraiment du terrain à des gens expérimentés quand même parce qu'il faut le dire la coalition gagnante ou Askanoui est représentée au niveau de l'Assemblée nationale avec 19 députés Tahaou Sénégal Khalifa Sall a sept députés et 14 autres indépendants dont certains ont rejoint la majorité avec 125 députés Benno Bokayakar ne va certainement pas avoir une centaine de députés pour la prochaine législature c'est presque sûr si toutefois la dynamique unitaire est maintenue maintenant le président Makissal joue sur plusieurs registres il est vrai qu'il va au niveau de l'Union africaine il va certainement dans les prochains jours nommer un premier ministre qui aura peut-être un rôle également politique pour un peu remobiliser les troupes mais de mon point de vue je pense que le temps est très très court pour d'ici au 31 juillet avoir une équipe qui puisse véritablement revigorer la troupe disons à portée du sang neuf pour avoir de nouvelles victoires je ne le crois pas et aujourd'hui même on reste avec ces députés là les résultats également que nous avons connu lors de ces locales montrent également que le peuple a en partie sanctionné la politique ou bien la façon de faire de la coalition actuellement au pouvoir donc aujourd'hui pour ces législatives auxquelles nous allons aujourd'hui quel député selon vous pour le Sénégal ou bien quel député pour la prochaine législative quel type de député je veux dire voilà mais en fait il y a également un facteur important que les élections locales ont permis c'est l'apparition d'un nouveau type d'homme politique si vous voulez il y a eu avec les candidatures indépendantes beaucoup de nouveaux visages qui sont apparus et des jeunes pour la plupart des jeunes hommes et des femmes également qui véritablement se sont fait remarquer on a vu que beaucoup de communes ont été remportées par des jeunes et des femmes notamment et cela peut constituer effectivement en tout cas on souffre nouveau pour ce qui va advenir mais de toute façon les gens les électeurs d'une main générale les populations s'attendent à ce qu'il y ait un nouveau mode de fonctionnement au niveau aussi bien des localités que des institutions au niveau de l'État il est évident que le nouveau type de député que l'on réclame ce ne sera pas de député qui dira que je suis le député du président mais un député qui sera là pour la communauté qui va se battre pour faire en sorte que les projets de loi les propositions de loi et autres puissent être examinés avec soin et que les désidératas les doléances du peuple soient pris en compte parce qu'en réalité on s'est rendu compte depuis plusieurs années la deuxième législature l'a montré la législature qui va s'achever en juillet prochain également que malheureusement les préoccupations des populations ne sont pas prises en compte et par rapport aux préoccupations des préoccupations M. Momodouci-Albert est-ce que cela pourrait également conduire à une cohabitation aujourd'hui au lendemain de ces législatives c'est-à-dire le président continue à maintenir l'exécutif et l'Assemblée remportée par l'opposition En tout cas c'est un scénario qui se dessine progressivement à l'issue des élections locales c'est le rêve c'est le rêve de Yeo Askan d'avoir une majorité aux élections aux prochaines législatives c'est l'aspiration aussi si le président de la République et sa majorité ont été sanctionnés de manière aussi massive dans les grandes villes il y a l'insatisfaction générale il y a des frustrations par l'accès aux services de base ça c'est une doléance commune pratiquement dans toutes les grandes villes si vous faites des parallèles avec l'Assemblée cette Assemblée sortante c'est la plus décriée au Sénégal même les chefs religieux ne cachent plus la critique ouverte contre le fonctionnement de l'Assemblée ça veut dire que les électeurs vont aller vers un changement de l'image de l'Assemblée nationale ils ne veulent plus voir cette représentativité une Assemblée qui est obéiée au doigt et à l'œil du président de la République une Assemblée qui ne prend pas en charge les véritables questions démocratiques les marches les libertés il y a un vent si vous voulez les gens veulent une Assemblée indépendante de l'exécutif et par rapport à cette Assemblée indépendante quelles conséquences aujourd'hui d'une coalition sur le plan institutionnel et politique au Sénégal quelles conséquences d'une cohabitation aujourd'hui du pouvoir dans un pays comme le Sénégal mais la conséquence immédiate c'est que Macky Sall sera dans une situation très délicate parce qu'il sera à un an un an et demi deux ans au maximum de la fin de son deuxième mandat dans un chef de gouvernement qui sortirait des rangs de l'Assemblée ça voudra dire que la politique c'est vrai elle sera définie par le président de la République mais la mise en œuvre va exiger des modifications si le premier ministre est issu des rangs de l'opposition il faudra des arbitrages donc ça va modifier le fonctionnement de l'exécutif ça c'est un élément extrêmement important difficile ça risque d'être peut-être la première fois après l'épisode de Saint-Gordia donc ça c'est une hantise qui est là bon maintenant l'autre changement l'autre conséquence c'est que l'Assemblée va changer de physionomie elle ne va plus être là pour donner le cutus au président de la République à son gouvernement au moins on espère si c'est tel le choix des Sénégalais bon quand même il faudra que les Sénégalais choisissent des députés compétents que ce ne soit pas des députés analphabètes qui n'ont aucune expérience et par rapport à ces députés compétents là Karim sur quelques secondes puisqu'on est presque à la fin le scrutin législatif de juillet prochain vise à renouveler le mandat des 165 députés de l'Assemblée nationale largement contrôlés par la coalition au pouvoir vous l'avez dit tout à l'heure depuis les dernières législatives de 2017 mais justement parlant de cet hémicycle le vote de la loi portant retour du poste de premier ministre au Sénégal a introduit une disposition qui peut permettre aujourd'hui au président de la république de dissoudre l'Assemblée nationale est-ce que demain si on assiste à un cas de cohabitation cela ne pourrait pas représenter une épée de Damoclès sur la tête du parlement mais oui parfaitement vous avez bien fait de le souligner mais en réalité si demain une cohabitation devait se passer je pense que le président de la république en tirerait toutes les conséquences il est évident qu'une loi certes est une loi il y a des dispositions réglementaires et tout mais il est évident que la marche d'un pays doit suivre également une évolution tout à fait normale se baser sur des faits tout à fait logiques ne pas aller avoir une démarche politicienne pour ne pas aller dans le sens des réalités ne pas admettre de faire ce qui doit être fait pour faire avancer le pays dans un sens démocratique parce qu'il n'est pas évident que le président puisse parce que la loi lui permet de faire en sorte que des blocages puissent se passer si éventuellement un premier ministre comme vous le dites devait éventuellement faire dans un sens et parlant de blocages également Karim on assiste depuis plus de 18 mois en Afrique à une série de coups d'état la dernière en date a été une tentative en Guinée-Bissau qui a échoué et ce sera l'objet dans la seconde partie de ce numéro du débrief De retour sur ce plateau de médias pour la seconde et dernière partie de votre émission le débrief et je démarre avec vous monsieur Abdou Karim Gakhate le 1er février dernier la Guinée-Bissau a été la cible d'une tentative d'un coup d'état un putsch déjoué de justesse lors de sa conférence de presse dans la soirée le président guineyan a dénoncé un acte très bien préparé et organisé avant de pointer du doigt les opposants aux décisions qu'il a prises notamment la lutte contre le narcotrafic et la corruption quelle lecture déjà faites-vous de cette déclaration du président Bissau guineyan à la suite du coup d'état manqué dans son pays justement en fait ce coup de force qui avortait quand même est disons un coup d'état de plus en fait dans ce pays qui en a connu beaucoup avec des tentatives également qui n'ont pas avouti depuis l'indépendance de la Ligue Justement l'un des coups d'état en 2012 qui avait entraîné le départ du premier ministre Carlos Gómez Junior avait nécessité l'envoi par la CDAO d'une force de la force de la CDAO l'ECOMIP une force de sécurisation et de stabilisation du pays et justement cette force a quitté justement en septembre 2020 et on pensait qu'effectivement il était fini de voir en fait que c'était révolu toutes ces périodes de crise et cela a surpris d'autant plus les observateurs que le président Omar Ossesco Mbalo lui-même disait il y a deux mois lors de son voyage en France à Paris en octobre 2021 qu'il n'y aurait plus de coups d'état en Guinée et que pratiquement la situation était sous contrôle il le disait et à ce moment même son chef d'état-major supputait en fait il parlait de tentatives de coups d'état et à l'époque on suspectait effectivement des forces obscures on a parlé effectivement de personnes qui sont dans le milieu du narcotrafic et de la contrebande d'armes et autres drogues et ce qui est évident c'est que la Guinée-Bissau n'est pas encore sortie de cette spirale de coups d'état et certainement dans le développement de nos discussions nous reviendrons sur cela mais le président Mbalo était quand même pratiquement sûr qu'il avait la situation bien en main mais quand il est sorti pour annoncer qu'il y avait effectivement des attaques contre sa personne et contre des membres du gouvernement on s'est rendu compte effectivement les vieux du monde étaient encore là pour toujours faire rejaillir ce même problème et on reste avec la TDAO dont vous avez parlé tout à l'heure avec la force écomible qui avait été envoyée en Guinée-Bissau également pour la stabilisation du pays mais aujourd'hui à la suite de ce coup d'état manqué dans le pays la TDAO a annoncé également le probable envoi d'une nouvelle force de stabilisation en Guinée-Bissau quelle analyse faites-vous de cela n'est-ce pas là aussi un retour à la case de départ ou bien un recul puisque la force n'a quitté qu'en 2012 et quasiment dix ans plus tard la TDAO envisage envoyer une nouvelle force de stabilisation quelle analyse en fait non en réalité la force a quitté en septembre 2020 c'est une force donc deux ans juste deux ans c'est une force d'un millier de personnes mille soldats des Sénégalais des Nigérians des Burkinabés des Togolais qui étaient donc chargés de sécuriser les édifices publics et également d'assurer la sécurité des personnalités mais ce qu'il faut dire en fait c'est que la Guinée-Bissau a une trajectoire politique un peu particulière vous savez c'est un pays où l'ancienne garde militaire qui avait mené la guerre d'indépendance avec Amilcar Cabral à l'époque est resté très longtemps disons dans les alentours du pouvoir surtout au niveau du PAIGC le parti pratiquement qui avait une échénie menée sur la politique du pays et très récemment on a pu voir des exemples de généraux comme le cas du général Antonio Ndiaye dont la tête est mise à prix par les Américains et il n'y a pas très longtemps également l'amiral chef d'état-major de la marine Bougona Tchuto qui a même été arrêté en 2013 par les Américains et donc qui font l'objet de viser de la justice américaine pour vous dire qu'en fait c'est un pays qui a encore des problèmes des dossiers importants extrêmement graves autour du narcotrafic et des autres problèmes connexes et dont le président Mbalo lui-même avait dit qu'une solution avait été trouvée et on se rend compte effectivement avec ce qui vient de se passer que finalement tout n'est pas encore au point et qu'il faut encore que la CDAO puisse mener des initiatives pour que véritablement l'armée puisse être maintenue au niveau des casernes et que le pouvoir politique puisse être disons puisse se développer tranquillement parce qu'il ne faut pas oublier également que c'est un régime semi-présidentiel avec un certain antagonisme entre le président le chef de l'État et le ministre nous y reviendrons tout à l'heure d'ailleurs et à côté des narcotrafiquants un autre groupe Mamoudou Albert a été pointé du doigt lors d'une conférence de presse le porte-parole du gouvernement Bissavo-Guinéen Fernando Vaz a une nouvelle fois pointé du doigt des individus impliqués certes dans le narcotrafique mais il n'a pas également manqué d'évoquer le recrutement de mercenaires et des rebelles du mouvement des forces démocratiques de la Casamance à savoir la rébellion dans le sud du Sénégal pourquoi le MFDC en voudrait à Mbalo selon vous ? Bon je ne sais pas si on peut le dire le formuler ainsi parce que l'histoire de la Guinée Bissau est étroitement liée à l'histoire de la Casamance il le disait tout à l'heure Abdou Karim depuis l'indépendance qui a été menée par le PAJC sous la direction d'Amical Cabral Amical Cabral il est Sénégalais c'est parmi les intellectuels panafricanistes les plus en vue de son époque et si vous voyez le mouvement du MFDC peut-être qu'il s'est inspiré de l'expérience du PAJC donc le MFDC a toujours eu des liens historiques avec le PAJC avec la Guinée Bissau avec la culture même de ce pays donc on est très lié à ce pays et ce n'est pas par hasard si aujourd'hui la relation entre Macky Sall notre président de la République et Mbarlo passe très bien donc il y a des liens historiques qui sont là depuis comme je l'ai dit le PAJC maintenant le MFDC son problème c'est que la Guinée Bissau fait partie des zones de repli ils ont mené la lutte pendant plus de 30 ans contre le gouvernement du Sénégal à chaque fois qu'ils étaient mal positionnés positionnés c'est la Guinée Bissau la Guinée ou la Gambie souvent quand ils sont poursuivis par les militaires sénégalais ils se replient soit vers la Gambie ils se replient autant pour moins soit vers la Gambie ou la Guinée Bissau voilà c'est des bases de repli donc c'est pas on ne peut pas nier on ne peut pas nier quand même la présence ou la complicité entre le MFDC et certaines franges du PAIGC ça sur le plan politique sur le plan idéologique le MFDC s'inspire beaucoup de l'expérience du PAIGC donc vous ajoutez maintenant la circulation de la drogue tout le monde sait ce que représente la casamance dans la circulation de la drogue donc le trafic le trafic le blanchiment de l'argent la corruption mais vraiment on ne peut pas ne pas voir le lien qu'il y a entre la Guinée Bissau le Sénégal et toutes ces poches mais la trafic le blanchiment c'est un problème que le président Mbalo disait résolu Abdou Karim Diahatel l'a rappelé tout à l'heure déjà lors de son voyage à Paris il disait que ce problème que la Guinée Bissau ne serait plus ou n'était plus cette plaque tournante là aujourd'hui du narcotrafic en Afrique de l'Ouest non je ne crois pas je ne crois pas je ne crois pas parce que si vous voulez le problème de la Guinée Bissau il est énorme il n'y a pas un état stable il n'y a pas un système démocratique encore qui est très huilé qui fonctionne et vous avez une pression la corruption c'est ça qui est la gangrène du système politique de la Guinée Bissau c'est la corruption et cette corruption là c'est ça que la drogue utilise l'argent si vous voyez pourquoi l'armée n'arrive pas à respecter sa décision de se retirer du jeu politique parce qu'elle est impliquée dans l'histoire de la corruption elle est impliquée dans l'histoire de la drogue elle est impliquée dans les histoires de sécurité donc l'armée ne s'est pas encore retirée de l'exercice du pouvoir et vous avez un deuxième élément le PAIGC est divisé il y a des luttes d'intérêt à l'intérieur du PAIGC ce qui fait que ce pays là subit la corruption au point que les américains se rendent compte qu'il y a des militaires qui sont au coeur du trafic et d'ailleurs même l'ancien chef d'état-major de l'armée Bissau-Guinène est poursuivi ou bien recherché ça a été mise à prix par les américains pour blanchiment de capitaux et trafic également de drogue voilà ça dit ça dit beaucoup que l'armée est infectée par la corruption et la drogue mais les hommes politiques c'est pire l'instabilité les militaires ils mettent au pouvoir celui qui accepte de jouer le jeu donc ça veut dire que Envalo il croyait qu'il y a le soutien du Sénégal il y a le soutien des Nations Unies il y a le soutien de la CDAO que les militaires allaient se retirer bon mais ça c'est sur le long terme pour moi il faudrait qu'ils se ressurgissent qu'ils profitent peut-être de ce coup d'État qui a échoué mais pour essayer de jeter de nouvelles bases c'est la débat si vous voulez la stabilisation de la Guinée-Bissau c'est pas une question d'un an de deux ans c'est tout un processus qu'il faut mettre en avant mais avec un processus inclusif il faut pas qu'il croie que lui seul il peut régler les problèmes de la démocratie les problèmes de l'État les problèmes de développement on reste même avec cette question des forces armées bissau guinéennes aujourd'hui on ne sait pas encore si ce sont des militaires ou pas qui sont impliqués dans ce coup d'État on a comme l'impression d'ailleurs qu'il existe pas mal de zones d'ombre sur l'identité des personnes arrêtées c'est-à-dire sur les commanditaires aussi de ce coup d'État là et ce qui s'est réellement passé cette journée du 1er février parce qu'aucune information a filtré même lors de sa conférence de presse sur plusieurs questions sur lesquelles il a été interpellé par les journalistes le porte-parole du gouvernement bissau guinéen faisait savoir que l'enquête est en cours qu'il ne pouvait pas se prononcer c'était une question de secret de l'instruction mais qu'est-ce qui explique toute cette zone d'ombre autour de l'identité même de ces personnes arrêtées aujourd'hui on ne sait pas s'il s'agit de militaires s'il s'agit de rebelles on ne connaît pas grand chose aujourd'hui sur même l'identité de ces personnes arrêtées ou même les commanditaires de ce coup d'état là absolument il y a une certaine confusion des rôles mais il est évident effectivement comme le président Mbalo lui-même l'a dit qu'il s'agit de groupes disons associés en tout cas dans une action de dépravation je veux dire une action qui va à l'encontre des intérêts de la Guinée-Bissau mais je voudrais surtout m'en présenter sur disons le rôle que joue le président Mbalo lui-même il faut se dire que quelque part il y a comme une ambiguïté dans ses prises de position parce qu'autant il dit effectivement mener une guerre contre le narcotrafic contre les trafics de drogue et tout cela et en même temps également il n'admet pas que la justice américaine puisse demander l'extradition du général Antonio Ndiaye dont on parlait bon peut-être qu'effectivement il y a une question de souveraineté qui se pose mais de toute façon il est vrai que pour identifier donc toutes les menaces autour de cela ce serait revenir en arrière pour éventuellement voir tout ce qui profite de ces délits de ces en tout cas de ces faits extrêmement graves parce qu'à l'époque on parlait du Mali et de la Guinée-Bissau comme étant un peu les réceptacles de la drogue qui venait de l'Amérique latine mais on se rend compte que toutes les accointances toutes les relations les réseaux qu'il y a entre aussi bien le PAIGC on l'a dit certains militaires le MFDC pour ne pas le citer sont liés à des trafics soit des trafics de drogue des trafics d'armes des trafics de bois le bois de rose le fameux veine que donc les gens trafiquent dans toute cette zone plus ou moins non identifiée qu'indique qu'ils sont les seuls à contrôler et donc le général Antonio Ndiaye lui-même avait mené avait été à l'avant-garde du combat contre justement la rébellion casamanceuse donc c'est autant d'intérêts qui s'entremêlent on ne parvient pas à identifier aussi bien les acteurs que les commanditaires donc c'est une situation assez trouble et certainement certainement le président Mbalo aura véritablement en tout cas beaucoup de plaisir à accueillir encore une mission de la CEDEAO parce que cela va l'aider un peu à sécuriser son pouvoir mais à également mener des actions qui vont dans le sens de ce qu'il souhaite véritablement faire disons arrêter donc tous ces trafics et puis mener des actions qui pourraient en tout cas amener disons l'état de Bissau-Guinéen à une sorte de renaissance si vous voulez et par rapport même à cet état Bissau-Guinéen tout à l'heure Karim vous aviez commencé à développer par rapport à la situation même politique notée dans le pays avec cette dualité à la tête de l'exécutif nous en venons d'ailleurs au pouvoir depuis 2020 Oumaru Sisoko Mbalo n'a toujours pas réussi le retour de la stabilité politique et institutionnelle dans son pays indifférent l'oppose au PAIGC le principal parti d'opposition actuellement aussi on note une certaine dualité à la tête de l'exécutif entre lui et son premier ministre Nuno Gomez Nabihan investi le 2 mars 2020 qu'est-ce qui explique selon vous cette situation-là que traverse la Guinée depuis l'élection du président Mbalo en 2020 en réalité surtout avec son premier ministre c'est parce qu'en Guinée Bissau le régime est semi-présidentiel le président Mbalo est le chef de l'état mais le premier ministre vous l'avez dit Nuno Gomez Nabihan est le chef du gouvernement responsable devant l'assemblée et en réalité c'est une assemblée qui est contrôlée par le PAIGC qui a sur les 102 députés une quarantaine de députés 47 exactement le parti Madame Mouvement pour l'alternative démocratique du président Mbalo en a une vingtaine et il y a d'autres partis PRS et autres qui ont un certain nombre de députés d'ailleurs il avait même voulu faire passer son projet de constitution qui a été rejeté il a à un moment également voulu dissoudre l'assemblée nationale ce qui n'est pas également passé il n'y a pas que ça et il y a également tout récemment le problème avec cette rumeur entre guillemets sur l'avion présidentiel mais sur les accords signés avec le gouvernement du Sénégal parce qu'il y a vous savez entre la Guinée-Bissau et le Sénégal une agence de gestion et de coopération qui a été créée depuis 1993 et qui est chargée un peu de faire des prospections sur le plateau continental que nous partageons et de vraiment voir par rapport aux ressources pétrolières et il s'est trouvé qu'un accord aurait été signé tout récemment entre le président Mbalo et le président Makisal et qui porterait sur le partage de ces ressources on a parlé à Bissau de 70% pour le Sénégal et de 30% pour la Guinée-Bissau ce que les Bissau-Guinéens ont trouvé vraiment assez léonais ils l'ont dénoncé et figurez-vous que lors du vote à l'Assemblée nationale sur les 72 députés présents 70 avaient rejeté effectivement ce projet par conséquent le président Mbalo a des problèmes avec son Assemblée nationale et il a des problèmes aussi avec son premier ministre avec qui il peut s'accommoder plus ou moins donc ce sont autant de problèmes politiques auxquels s'ajoute justement la prééminence des PAYC dans le jeu politique qui fait que véritablement le président Mbalo n'a pas toujours les coups de franche même s'il s'en défend même s'il dit qu'en réalité c'est le seul maître à bord il est évident qu'il est obligé de faire avec les autres acteurs politiques Moumoudousi Albert autant de problèmes politiques que traversent la Guinée Bissau ce pays d'environ 2 millions d'habitants frontaliers au Sénégal et à la Guinée Conakry a connu depuis son indépendance 4 putsch le dernier en 2012 Karim l'a rappelé tout à l'heure mais aussi une multitude de tentatives de coups d'état comme en début du mois de février le coup d'état auquel a échappé le président Mbalo et une valse également de gouvernement pourquoi selon vous cette instabilité politique et institutionnelle récurrente dans le pays bon disons que sur le plan sur le plan politique on a un peu évoqué les facteurs explicatifs si vous voulez le parti vraiment structuré le pays qui a mené la lutte de l'indépendance qui a pris le pouvoir pendant des décennies ce parti là est aujourd'hui déchiré il y a un déchirement du pays Mbalo a créé son propre mouvement pour montrer un peu la déliquescence dans laquelle le PAIGC est donc c'est l'élite qui n'est pas unie autour de l'essentiel il n'y a pas de modèle démocratique il y avait un modèle PAIGC ils avaient vraiment un modèle peut-être proche des pays de l'Est mais après ça aujourd'hui vous voyez le tiraillement qu'il y a entre le PAIGC et le mouvement pour une alternance démocratique de Mbalo bon ce conflit entre les élites là c'est ça qui explique l'instabilité bon maintenant le deuxième facteur malheureusement pour la Guinée Bissau les militaires ont pris goût à l'exercice du pouvoir ce qui fait que l'armée est l'arbitre et l'armée quand elle est arbitre et qu'elle prend une place importante elle devient même la cible si vous voulez du changement elle est au coeur de la corruption elle est au coeur de la drogue elle est au coeur des calculs politiciens cette armée là elle n'a pas encore choisi de retourner définitivement dans les casernes elle est entre les casernes et le pouvoir et ça quel que soit le président il est sous la menace bon maintenant c'est le deuxième le troisième facteur explicatif de cette crise c'est que pour moi il faut réfléchir sur le modèle importé de stabilisation des états africains jusqu'à présent vous prenez la Guinée le Mali tout ce qui vient des Nations Unies comme formule standard démocratique a échoué donc ça veut dire que Mbale doit réfléchir c'est pas le Sénégal la Côte d'Ivoire la Guinée qui vont stabiliser non non la stabilisation c'est d'abord en interne il faut trouver des consensus au niveau entre le PAI le mouvement de l'alternance selon vous comment stabiliser en interne la Guinée puisque ce pays en a également besoin pour moi pour moi c'est évident qu'il faut parler à l'armée il faut que l'armée se retire du jeu politique elle ne peut pas arbitrer le jeu politique elle est faite pour les casernes elle est faite pour la sécurité et Dieu sait que l'armée a du travail à faire en matière de sécurité donc ça il faut débattre avec l'état-major il faut discuter arriver à instaurer une culture une culture républicaine au sein de l'armée ça pour moi c'est le premier niveau et je pense que les Nations Unies la CDAO devrait aller vers le renforcement des capacités de l'armée qu'elle sort du jeu politique un deuxième facteur pour stabiliser mais c'est la démocratie le PAIGC est dépassé la Guinée-Bissau est dans une ère démocratique dans une ère des alternances c'est comme si pour être plus clair le PAIGC veut être le parti unique ce n'est plus possible le parti unique il n'est plus possible il faudrait qu'ils acceptent la démocratie que le président en exercice il a son mouvement il a ses idées mais qu'il le laisse diriger mais maintenant c'est vrai enfin comme il l'a dit Abdou Karim il y a un problème très sérieux en Afrique on n'accepte pas la cohabitation le président de la république il veut être président de l'assemblée président de l'armée président de tout et en Guinée-Bissau ce n'est pas possible il faut que le président en exercice accepte bon il a une fonction essentielle c'est le président de la république mais le gouvernement mais il y a un chef de gouvernement qui vient de la majorité parlementaire donc ça c'est un modèle à mon avis nous sénégalais nous africains on devrait s'inspirer de ce modèle là mais ce modèle là aussi n'est-il pas un parti également à l'origine de la situation également que connaît le pays la Guinée-Bissau que Abou Karim Diakate oui mais je pense que nous devons bien l'expliquer en réalité le PIJC semble nostalgique d'un passé plus ou moins glorieux c'est vrai que le PIJC a effectivement joué sa partition dans l'indépendance du pays et pendant les premières décennies d'indépendance effectivement c'est un parti qui a pesé de tout son poids pour amener la Guinée-Bissau à véritablement commencer son développement mais c'est un parti qui commence à être dépassé pour ne pas dire tout de go qu'il est dépassé il faut faire avec la nouvelle génération il y a beaucoup de jeunes mouvements beaucoup de partis qui sont créés et là plus tard même sont sortis du PIJC c'est d'anciens membres du PIJC la plupart de ces partis sont sortis de ses flancs et cela explique justement cette situation de fait il y a des anciens qui tiennent toujours à cette hégémonie chancelante et ils ne veulent pas que la nouvelle génération puisse venir avec de nouvelles idées et c'est tout le problème maintenant le dilemme du président Mbalo c'est de vouloir faire du neuf avec du vieux quelque part parce que lui-même n'a pas totalement laissé de côté ses anciennes pratiques je disais je rappelais qu'il était contre l'extradition du général Ndjaye par rapport un peu à la lutte qu'il avait menée lors de l'indépendance du PIJ et tout cela il parle de lui comme d'un grand militaire mais il faut également dire que l'officier de réserve qu'il est doit également jeter un regard prospectif vers l'avenir se tourner donc vers un avenir où tous les Bissau-Guiné auraient les mêmes chances de partir en tout cas sur un nouveau pied et à partir de ce moment-là je pense que tout sera remis les comptes seront remis à zéro et le pays pourra véritablement aller vers la prospérité espérée et par rapport à l'implication également des forces armées Bissau-Guiné dans la gestion des affaires publiques quelle solution aujourd'hui comment faire aujourd'hui pour départir les militaires ou bien les forces armées Bissau-Guiné de la gestion des affaires publiques justement le président Mbalo a parlé récemment de l'envoi d'une centaine d'éléments des forces de défense et de sécurité de Guiné pour une formation ce sera certainement un bourgeon ce sera véritablement des gens qui vont contribuer à créer en tout cas la nouvelle armée ou bien en tout cas la nouvelle police de la Guinée Bissau des éléments qui vont venir conforter ce qu'on était en train de dire constituer une nouvelle dynamique faire en sorte qu'il y ait du neuf en tout cas par rapport à toutes ces actions de développement qui devraient être menées ne pas c'est vrai enterrer le passé laisser toujours ces vieux qui sont toujours en tout cas autour du PAGC et d'autres mouvements mais faire en sorte que l'encadrement conséquent soit fait pour que la jeune génération puisse avoir en tout cas son mot à dire et que les forces de défense et de sécurité avec l'encadrement de la CEDEAO puissent véritablement aller dans le sens du développement du pays Dans le sens du développement du pays mais aussi de la stabilisation de la Guinée et de la Bissau puisque ce pays traverse depuis plusieurs années une certaine instabilité politique et institutionnelle je rappelle que nous recevions M. Momodou Si Albert vous êtes analyste politique merci encore d'avoir été avec nous merci Daouda merci merci également M. Abdou Karim Diahaté journaliste et directeur de publication du magazine Le Pan-Africain merci également à vous merci Daouda merci également à l'équipe technique qui nous a facilité la préparation et la réalisation de cette émission merci également à vous qui nous suivez et restez à l'écoute de nos programmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501